Israël ne peut pas tenir s'il n'y avait pas le soutien international qui lui est apporté. Et donc contrairement à l'idée qui est assez fréquente aujourd'hui, qui est de dire que c'est Israël qui donne des ordres quasiment aux grandes puissances, je pense qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les intérêts de ces grandes puissances qui permettent à Israël d'exister. Si on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas pourquoi, malgré des manifestations sans précédent et malgré des contestations sans précédent, eh bien Israël continue son génocide et le continuera. Et du coup on sous-estimera l'importance de la mobilisation. Une partie de la solution sur place dépend de notre mobilisation parce que justement c'est en faisant pression sur nos États que l'on va pouvoir agir pour qu'ils comprennent qu'ils ont plus à perdre en restant là-bas qu'en s'en allant. Si mon hypothèse d'un Israël qui est tout simplement un gérant local des intérêts internationaux, eh bien la seule solution pour le peuple palestinien, outre sa lutte, c'est que sa lutte ait un écho mondial et qu'il soit relayé au niveau mondial. Sinon on va se mobiliser au moment des souffrances, au moment où il y a du génocide, au moment où il y a des morts et on va retourner chez soi après. Or, la centralité de la question palestinienne, cette place particulière qu'elle a, suppose une mobilisation permanente, y compris dans les moments où il y a une paix apparente qui en réalité est toujours le prélude à une nouvelle offensive sioniste. Merci. 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 Merci.